Il faut dire que les enquêteurs se penchent actuellement sur les troubles mentaux dont souffrait Elliot Rogers. Vous savez, c'est ce jeune homme de 22 ans qui a poignardé à mort vendredi trois personnes avant d'en tuer trois autres par balle. Ça se passait tout près de Santa Barbara. Au moins 13 autres personnes ont été blessées. Le tyran s'est apparemment suicidé. Au fil des heures qui ont suivi, on a appris que le jeune homme qui souffrait d'un syndrome d'Asperger était suivi par plusieurs spécialistes. Les policiers avaient été alertés par sa famille, lui avaient rendu visite, mais avaient conclu qu'il était inoffensif. Le jeune homme qui a laissé également une vidéo et un texte sous forme de testament, 140 pages, où il exprimait sa haine du monde et son amertume d'être rejeté par les femmes. Eh bien, Marie-Christine, pour en savoir plus, pour continuer la discussion sur ce sujet, nous avons en studio avec nous Dr Laurent Motron, qui est psychiatre, médecin-chercheur à l'Université de Montréal et à l'hôpital Rivière-des-Prairies, spécialiste de l'autisme aussi. Bonjour, Dr Motron. D'abord, on a entendu syndrome Asperger. C'est une mise en garde à faire au départ. Qui a posé le diagnostic? C'est ça. C'est un diagnostic qui est divulgué par les médias. Je ne pourrais me prononcer sur la véracité de ce diagnostic. Ce qu'on voit à la télévision indique une personne qui est déprimée, qui haït le monde, qui par ailleurs pourrait avoir un syndrome d'Asperger, mais ce sont deux choses différentes. Si, si on avait accès au dossier médical et que c'est confirmé que c'est un syndrome d'Asperger, est-ce que c'est ce qui a provoqué cette folie meurtrière? Est-ce qu'il y a un lien à faire avec ça? Non, il y a des travaux tout à fait sérieux qui montrent qu'il n'y a pas plus de criminalité dans le syndrome d'Asperger et dans l'autisme que dans la population générale. Il y en a un peu aussi, comme chez les non-autistes, mais pas plus. Donc, ce qui a provoqué ça, c'est une situation objective de rejet qui arrive chez une personne d'Asperger et peut-être un état dépressif. On appelle ça un suicide altruiste, le fait de tuer du monde avant de se faire tuer soi-même ou de tuer. Ça, ça arrive dans toutes les pathologies. Ce jeune homme de 22 ans a laissé un testament vidéo, a laissé aussi un imposant manuscrit de plusieurs pages qu'il a diffusé par e-mail à sa famille et aussi à un médecin traitant. C'est ce qu'on apprend ce matin. Et il écrit toute sa rage, tout le rejet dont il est victime. Particulièrement, il ne comprend pas pourquoi les jeunes femmes ne sont pas intéressées par lui. Il va les faire payer, etc. Le fait qu'il ait cette différence, ce syndrome d'Asperger, explique peut-être qu'il a été rejeté socialement. Oui, par contre, le fait d'avoir du mal à trouver un partenaire amoureux, ça, c'est tout à fait habituel chez les personnes d'Asperger. Ça les déprime et ça les rend tristes, mais ça n'a absolument pas cet effet-là chez tous les syndromes d'Asperger. Ce que ça nous apprend, c'est que quand il y a un suicide altruiste, en général, il y a des signes avant. Il y a une situation un petit peu voisine à Montréal il y a quelques semaines où ce sont les parents qui ont appelé. Et c'est vraiment une très bonne idée. En général, l'entourage peut se douter qu'une personne est en train de tomber dans une spirale dépressive avec possiblement un geste de ce type à la fin. Vous faites référence à l'événement où on a trouvé des dizaines d'explosifs dans un appartement. Les parents ont demandé de l'aide et ont dénoncé carrément leur enfant. Ils ont peut-être évité une chose comme ça. Oui, mais dans le cas qui nous préoccupe aussi aux États-Unis, les parents ont également avisé les autorités qui se sont rendus chez le jeune Elliot Rodger il y a quelques semaines. Il y a eu une première rencontre et ils sont sortis, les policiers, de cette rencontre en disant « c'est un jeune homme très poli, très courtois, il n'y a pas de raison de s'inquiéter ». Ce qui m'intrigue, c'est que ce sont les policiers qui ont pris la décision et qui n'ont pas pris un avis d'une personne qualifiée en psychiatrie pour faire un juge. Un médecin ou un psychologue, en tout cas quelqu'un en santé mentale pour avoir un jugement sur la gravité de cette situation-là. Les policiers sont tout à fait à même de diagnostiquer des situations d'urgence, mais pas toutes. Il s'agit d'un travail spécialisé. Le syndrome d'Asperger exprime ses émotions d'une façon différente. Et par contre, dans le fait qu'on n'ait pas repéré la dangerosité, là peut-être que le fait d'être Asperger joue un rôle. Est-ce que ça nous ramène encore une fois au problème d'un manque de ressources quand il est question d'une personne d'âge adulte ou un jeune adulte dans ce cas-ci? Qui peut intervenir? Au Québec, les adultes autistes passent toujours en dernier après les enfants. C'est une répartition que je pense est mauvaise. Les services aux adultes doivent être absolument développés à équivalence aux services pour les enfants. Pas seulement pour des actes comme ça, mais pour prévenir une souffrance psychologique qui est par contre assez constante dans ce syndrome. C'est vrai, c'est vrai. Ça amène aussi l'autre discussion sur l'accès aux armes à feu. Je veux dire, les politiciens aux États-Unis, ils n'auront pas le choix au lendemain de ces tragiques événements. Encore, 7 personnes qui sont mortes, comment ça se fait... Je vous la pose la question, mais comment ça se fait que ce gars-là avait des armes à feu? Comment ça se fait qu'il y avait 400 millions à faire dans sa voiture? C'est évidemment la grande question. N'importe qui qui est en colère avec une pathologie ou non, une colère extrême, ne doit pas avoir des armes à portée de la main. Et je pense que le grand accusé dans cette affaire-là, c'est la disponibilité des armes pour une personne qui, par ailleurs, présente divers problèmes. Il peut falloir 30 secondes pour faire un acte meurtrier. Quand quelqu'un est en colère et qu'il perd la tête, si le fusil est sur le coin de l'étagère, ça rend les choses plus possibles. Et heureusement que le Québec ne fait pas partie de ce type de loi. Oui. Ce jeune homme, Elliot Rodger, a écrit des choses, a envoyé plusieurs messages, et ça dure sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Si on est témoin de messages comme ceux-là qui circulent, comment doit-on intervenir? Je crois qu'il faut un interlocuteur à cette personne-là. Il le dit bien dans sa vidéo que j'ai vue. Sa souffrance, elle date de 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il se plaint de sa solitude. Et la recherche de partenaires amoureux, l'aide à trouver un partenaire amoureux, fait partie du travail qui est fait au Québec, par exemple, par les centres de réadaptation. Et ça peut éviter des souffrances psychologiques considérables. Sauf que ça se fait sur 10 ans et ça se fait avant d'en arriver à un niveau de souffrance comme celui-ci. Oui. Parce que des gars de 22 ans qui n'arrivent pas à se trouver une amoureuse, ça arrive. Il n'est juste pas capable de gérer ce rejet-là. Mais ce gars-là, qui de toute évidence est quelqu'un de très intelligent, par ailleurs très brillant, est à même de voir que ça va se prolonger. Et est à même de voir que c'est à cause de ce qu'il est que ça ne fonctionne pas. Ce qui peut, disons, contribuer à la logique dans laquelle il rentre. Mais encore une fois, des personnes déprimées de toutes sortes peuvent faire des suicides altruistes de ce type-là. Dans les écrits publiés ce matin, on comprend aussi qu'il envie les gens qui ont de l'argent. Oui, c'est ce qui a été diffusé. Il n'en manquait pas lui-même. Il n'en manquait pas, mais ce n'était pas suffisant encore. Alors, lui, il avait la BMW, mais son père, qui était un assistant réalisateur à Hollywood, n'avait quand même pas les gros films, les succès espérés. La compagne de cet homme avait quelques petits rôles à Hollywood, mais il ne vivait pas la grosse vie hollywoodienne à laquelle il était confronté dans l'environnement autour de lui. C'est ça qui m'intrigue par rapport au diagnostic, parce que les personnes Asperger sont très souvent d'un grand désintéressement vis-à-vis de l'argent. Et il y a dans la vidéo une sorte de grandiosité, de recherche d'être vu. Il arrange la caméra en fonction de se mettre en scène. Et ça, pour un clinicien de l'autisme et de l'Asperger, s'allume une petite lumière. Ce n'est pas du tout quelque chose que l'on voit d'habitude. L'opinion d'autrui n'est pas ce qui va guider une personne Asperger. C'est pour ça que je tiens... C'est une deuxième raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas automatiquement mettre ce qui s'est passé en lien avec le diagnostic d'Asperger. Alors, les parents d'enfants Asperger au Québec seront sûrement rassurés par les propos que vous venez ce matin. Merci beaucoup, Dr. Mottron, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.